Le temps est beau, tout semble sourire, il profite de ce bel élan pour rejoindre Raphaël dans son cabinet de kinésithérapie, pas pour soigner ses douleurs, mais pour jardiner. Bonjour Raphaël, j'ai rendez-vous, c'est où le jardin ? C'est au bon endroit, viens, c'est tout au fond. Bonjour mesdames, bonjour, bonjour. Ah oui, Raphaël, où sommes-nous ? Donc voici notre extérieur, on est dans un cabinet de kinés, donc on vient juste de prendre possession des lieux il y a 3-4 mois. Vous avez fait plein de travaux ? Donc on a tout refait, pour que ce soit aux normes, pour que ce soit plus grand, et on a la chance surtout d'avoir un extérieur, chose qu'on n'avait pas avant. Donc ce jardin, on a mis beaucoup de cœur à le faire, parce que c'est nous qui l'avons fait, donc on a fait la terrasse, assez grande, parce que le but c'était vraiment que les gens puissent venir faire les exercices dehors. Faire des efforts en plein air, moi je trouve que c'est une bonne idée, et à présent il faudrait planter je suppose. Et là, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Mais tout de même, il y a bien des envies. On voudrait si possible avoir du volume sur les côtés, peut-être jouer sur la perspective, parce qu'on a quelque chose d'assez rectangulaire et long. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que comme nous on est là forcément toute l'année, c'est que ça puisse rester vert en été comme en hiver. Et dans quel esprit ? Alors, c'est vrai que donc on est plusieurs ici, et mes collègues aiment beaucoup cet esprit bord de mer, on n'est pas très loin de la mer. Un peu exotique. Un petit peu exotique, de la couleur. D'accord. Le but c'était que quand on fasse les exercices, on puisse en même temps s'évader. Voilà, de l'évasion. L'évasion, oui, c'est cela. Dessinons un jardin pour nous évader. Bien. On va installer un arbousier, ce qui va nous donner un point focal dans le jardin. Ça a l'avantage d'être un arbre persistant, qui fait des fleurs et qui fait des fruits. Ensuite, on va installer les plantes grimpantes. Donc là, il y a des supports pour tendre, relever l'homme, va s'en servir pour adosser des tuteurs en bambou. Et qu'on fait une petite construction, une sorte de petit triage modeste, sur lesquels les plantes grimpantes vont pouvoir se développer et grimper. Ensuite, nous allons commencer par ces deux jardinières, parce qu'au fond, ce sont comme deux grandes jardinières. À chaque extrémité, nous allons planter des pitosporum, des nuifolium, assez grands, histoire de bien marquer le départ de nos plantations. Pour la suite, je crois qu'il faut distinguer chacun de ces murs. Il y en a un qui est plus éclairé que l'autre. C'est ça. Celui-là, il sera plus éclairé dans la journée. D'accord. Donc, ici, nous allons planter des végétaux qui ont besoin de soleil. Un feijoat, par exemple. Un grenadier à suivre. Un tamaris, ça c'est pour le bord de mer. De l'autre côté, où il y a plus d'ombre, nous allons installer un andina domestica au feuillage un peu plus exotique. Il faut sortir de la jardinière. Et comment est-ce que nous allons agrémenter les deux retours vers l'escalier ? Donc, j'aime bien l'idée de cette petite plate-bande en arrondie. Je ne sais pas comment tu as fait, pourquoi tu as fait ça comme ça, mais je trouve que c'est bien. Celle-ci est à la juste proportion. Celle-ci est un peu plus grande et je pense que nous allons la réduire un peu. Ça va nous permettre d'installer de chaque côté de l'escalier des cordylines qui, à terme, vont grandir. Ça marquera des verticales et plantera un peu l'espace, tout en apportant de la profondeur par rapport à l'arbusier qui est au fond. Ensuite viendront des arbustes avec des floraisons estivales. L'îla des Indes, hydrangea paniculata, histoire d'avoir quelque chose de joyeux. Au pied de tout ça, nous allons installer des plantes vivaces, des plantes qui vont fleurir en bleu, qui vont nous parler éventuellement de Bordebert pour les Perusquias, des agapantes, de façon à ce que l'été soit vraiment joyeux. Ça te plaît ? C'est magnifique, oui. Merci beaucoup. Un très grand talent de dessinateur. Ouh là là. Il y aura des tuteurs fabriqués sur place, disposés en fond de plate-bande, des plantes grimpantes pour s'y adosser, un bel arbuste au centre, d'autres pour étoffer l'histoire, et deux ans plus tard, un retour pour voir si tout a bien poussé et prendre des nouvelles. Et l'été, dès qu'il fait beau, enfin même au printemps, dès qu'il fait beau, qu'il fait assez bon, on sort tout le monde dehors, tout le monde est super content. Stéphane a rejoint Raphaël dans son cabinet de kinésithérapie. Avec ses associés, ils ont construit une terrasse pour y amener leur passion. Le dessin propose de border cet espace avec des plantes exotiques et d'autres évoquant le bord de mer. Ça te plaît ? Ah, c'est magnifique, oui. Merci beaucoup. Un très grand talent de dessinateur. Ouh là là. Voilà. Bon, je crois que l'arbre, il sera bien à cet endroit. J'ai constaté que dans les jardinières, il manquait un peu de terre, donc nous allons avancer comme ça dans le jardin, c'est-à-dire que la terre de la fosse creusée pour l'arbousier va aller au fond des jardinières, et celle des cordillinos aussi, et toutes les plantes comme ça vont permettre de remonter le niveau pour que ce soit plus joli. On va prendre des pelles alors. On va prendre des pelles. Voici déjà une importante cordilline australis, et un lilas des Indes prêt à fleurir. Stéphane glisse des cannes de bambou dans le creux du métal, maintenant le vélum. Raphaël fabrique des échelles en attachant les différents éléments avec du lien mou. Les grimpantes font leur entrée, une bignonne très fière d'elle, un solenum jasminoïde blanc, une clématite encore chétive et un abutilon pour changer. Au centre du terrain, l'arbousier est planté. Dans la plate-bande, voici un gros pitosporum ténufolium panaché. Oups là, il est beau ce lilas des Indes. Magnifique. C'est un lagère stroémial, il a des Indes. Logiquement, cette plante fleurit sur les pousses de l'année. Donc pour l'obliger à fleurir, souvent les gens la taillent. Donc on a souvent, on trouve un grand tronc comme ça, qui est rabattu régulièrement, ce qui fait qu'à terme, alors évidemment ça fait une explosion de fleurs, ça ressemble plus à un vallée qu'à un arbre. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de le laisser pousser pendant quelques années. Et puis lorsqu'il aura dépassé la limite du voisinage, là tu pourras le commencer à le tailler, de manière à l'obliger à faire des pousses qui seront peut-être plus florifères. Donc je le laisse tranquille 2-3 ans. Exactement. Et après je m'en occupe. Alors ça fleurit pendant tout le mois d'août, donc tu prendras tes vacances en juillet à partir de maintenant. C'est noté. La première cordyline est plantée, rejointe par une seconde de l'autre côté de l'escalier. Elles cadreront la vue. Suivent un Andina domestica au feuillage crème, une griseline toujours pimpante, un Tamaris très bord de mer et un Cotinus pourpre pour le contraste. Ah ! Voilà ! Toc ! Raphaël, nous sommes ici devant deux arbustes à fleurs et à fruits d'origine complètement différente. Celui-ci vient du Brésil, c'est un Acaféjoa. Ici, nous avons un grenadier. Le royaume du grenadier, c'est l'Arménie. Ces deux plantes sont censées apporter des fleurs d'abord, des fruits ensuite. Cependant, cet arbre-là n'est pas auto-fertile. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un autre Acaféjoa dans les environs, ces fleurs ne seront pas fertilisées, il ne portera pas de fruits. Mais ces fleurs sont délicieuses. Et lorsque tu les manges, ce sont comme des bonbons. Ici, nous sommes devant le grenadier, mais les grenades, c'est un bol de fertilité. Dans l'iconographie de la Renaissance, eh bien, ces grenades, je pense que tu n'en auras pas parce que ce n'est pas une question de plantes dioïques, monomales ou femelles. C'est simplement que le bouton floral est très gonflé et ce sont des fleurs doubles. Et ces fleurs-là sont stériles. Mais elles sont ravissantes et elles vont, comme ça, s'épanouir jusqu'au mois de septembre. Encore des fleurs avec un hydrangea paniculata, des choréopsis hautain de varié, un perovscia au bleu nébuleux et des cosmos dont personne ne peut se lasser. Un paillis de cos de sarrasin est étalé au pied de toutes les plantes. Les lanternes arrivent comme des balises avant que les ballons d'exercice ne retrouvent leur place. Raphaël, c'est fini ! Alors, après avoir fait cette terrasse et fourni des efforts considérables, qu'est-ce que tu penses de cet endroit maintenant ? C'est pas beau, c'est magnifique, en fait. On ne sait pas à quoi s'attendre et en fait, c'est au-dessus de ce qu'on pensait. Donc c'est génial. En fait, là, quand on arrive, on se sent bien, quoi. On a envie d'y rester. Après, ici, ce que tu nous as fait sur les côtés, j'aime beaucoup parce que là, on est vraiment sur des tons violets, violets clairs, bleus. C'est apaisant. Et alors que de l'autre côté, là, on est sur des côtés un peu plus orangés pour, donc ça fait deux ambiances différentes et puis très, très bien garnies. Et on a envie de regarder, en fait, chaque plante, d'y passer du temps. C'est un super boulot. Tu penses que vos patients seront bien, là, pour jouer sur leur ballon actif ? Ah ben là, je pense qu'ils vont vouloir rester des heures, là. Bon ben écoute, moi, ce que je te souhaite, c'est que tout le monde se plaise sur cette terrasse et que vous travaillez bien. On t'enverra des photos, on te fera des retours. Et puis, un grand merci à toi et à toute l'équipe de nous avoir fait ça. Merci, t'es content ? Je suis content. En quelques heures, le petit jardin a changé d'allure. Au centre de la pelouse, l'arbosier trône. Autour de la terrasse, entre exotisme et bord de mer, les plantes installent l'ambiance et font oublier les murs. Au cours de leurs exercices, les patients ne se lasseront pas devant tant de diversité. La kinésithérapie au milieu du végétal, il fallait en avoir l'idée. Elle est bonne, c'est à n'en pas douter. Deux hivers, deux étés. S.A.C. Les plantes ont-elles pu s'installer ? Comment cet endroit assez inédit a-t-il été vécu ? Waouh, waouh, waouh ! Ça fait combien de temps ? Ça fait deux ans, du coup, que t'es passé nous voir. Oui, oui. On est content de te montrer comment ça a poussé ? Oui, je trouve que vous avez de quoi être content. C'est luxuriant, comme on avait envie, une petite oasis en centre-ville. C'est vrai ? C'est le rêve. On en profite, ce qui est super, c'est que même quand on n'est pas dehors, on voit l'extérieur, on ne voit que du vert. Et ça, c'est génial, c'est vraiment ce qu'on avait dans l'idée. Et l'été, dès qu'il fait beau, enfin, même au printemps, dès qu'il fait beau, c'est bon, on sort tout le monde dehors, tout le monde est super content, tous les patients, tous les gens avec qui on fait des cours de gym. L'objectif, c'est un peu que nos patients qui vivent, même en appartement ou dans des maisons où ils n'ont pas de jardin, ils puissent venir ici et profiter d'un extérieur. On oublie un peu qu'on est en ville, il n'y a pas de bruit, ce côté un peu contrainte qu'on peut leur imposer. Encore plus dans la bonne humeur qu'on habitue, je pense. Ah ouais. Et quel entretien vous avez eu ? Alors, on a eu quelques conseils de nos patients et puis tous les deux, dès qu'on peut, on est avec notre petit sécateur et puis on coupe ce qu'il faut et puis apparemment, ça suffit. Il y en a un pour lequel on a eu beaucoup de retours patients, c'est l'abutilon. Les gens ne le connaissent pas et c'est un peu notre best-seller ici. Tout le monde a vraiment le regard posé dessus. Vous faites même des sondages, c'est ça qui est drôle. Je vois que tout le monde en profite et que tout le monde est ravi. C'est ça. Donc je suis ravi. En deux ans, c'est incroyable. Les végétaux ont explosé et ont tout transformé. Ce n'est plus une terrasse encadrée de plantes, mieux encore, c'est devenu un endroit au milieu des végétaux où les patients viennent prendre l'air et le verre en faisant leurs exercices. C'est beaucoup plus joyeux.